Corine Lepage, bonsoir. Je rappelle que c'est la seconde fois que vous vous présentez à l'élection présidentielle. D'abord, votre réaction à cet exemple très concret, l'industrie automobile allemande qui peut gagner son bras de fer contre l'Europe. C'est un aveu d'impuissance. Alors, juste un petit mot d'histoire. En 1995, quand j'étais ministre de l'Environnement, nous avions voté à Bruxelles une résolution pour qu'en 2005, on soit à une moyenne de 120 grammes CO2 par kilomètre. Je suis retournée à Bruxelles il y a deux ou trois mois pour signer avec mes collègues de l'époque une lettre au président de la commission pour lui demander de mettre à exécution cette demande, c'est-à-dire d'arriver à 120 grammes. Et c'était prévu pour 2005, je le rappelle. 120 grammes, ça veut dire que les constructeurs français aussi ne sont pas forcément les bons élèves, ils ne respectent pas ? On est à 150 grammes, là. Oui, on est à 150 grammes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup trop lent et il faut absolument... Il y a un lobby pétrolier énorme. On peut très bien se déplacer avec des véhicules qui font du 120 grammes. Et moi, je proposerais d'abord que les administrations donnent l'exemple, c'est-à-dire que toutes les flottes captives des administrations en France et en Europe n'achètent plus que des véhicules qui sont exemplaires, 3 litres au 100 ou 4 litres au 100, et que les particuliers soient encouragés à les acheter. C'est une des propositions qui figurent dans le New Deal écologique que j'ai rédigé, qui formule plus de 300 propositions dans tous les domaines d'activité. Alors, par exemple, concrètement, action prioritaire, si dans 3 mois vous êtes au ministère de l'Environnement ? C'est quoi les priorités ? Je veux dire, c'est très simple. Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre en France. 15% en 5 ans, on peut le faire. Ça fait 3% par an. C'est l'objectif que nous devrions tenir si nous voulons tenir un objectif de facteur 4, c'est-à-dire de réduire de 75% nos émissions en 2050. Comment on fait ? Il y a une grande partie par des énergies renouvelables. Et le reste, c'est de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, on travaille sur le transport, on travaille sur les bâtiments, et on travaille sur l'aménagement du territoire. Alors, grand programme de rénovation des bâtiments anciens. Je propose, par exemple, qu'on utilise le mécanisme de la loi Malraux, qu'on a utilisé pour les centres-villes anciens, pour permettre que tous nos centres-villes, villes et villages, qui ont un bâti ancien, puissent être rénovés avec de l'efficacité énergétique, et pour servir ensuite de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on fait d'une pierre deux coups. Jacques Chirac a appelé aujourd'hui, je reprends ses termes, à une révolution écologique. C'est un vœu pieux ? Écoutez, c'est ce qu'il faut que tout le monde... C'est ce qu'il faut faire, car nous allons changer de civilisation. Il ne faut pas s'y tromper. Je crois que nous avons un devoir de vérité, mais aussi d'optimisme. De vérité parce que la situation est extrêmement sérieuse. D'optimisme parce que nous pouvons gagner ce pari. Nous pouvons le gagner dès lors que nous admettons que ce que l'on appelle les nouvelles technologies de l'environnement, c'est-à-dire les moyens de répondre à tout cela, deviennent une nouvelle révolution industrielle. Et si on se met ça dans la tête, avec les changements de comportement que cela implique, aller moins vite sur les routes, par exemple, eh bien nous allons effectivement créer des emplois, créer des entreprises et répondre à l'immense défi. Je voudrais juste rajouter un élément. N'oublions pas qu'il n'y a pas que le changement climatique. Les questions de santé sont extrêmement importantes. Et il est indispensable, dans toutes les mesures que nous prendrons, de veiller à ce que l'impact sur la santé soit favorable, ce n'est pas toujours le cas, et à ce que les questions d'eau et de biodiversité soient également traitées. Corinne Lepage, un dernier mot. Il vous faut encore trouver ces 500 signatures, pour être dans la course à la lisez. Au second tour, vous appelez à votre équipe. Pour qui ? D'abord, je ne sais pas qui sera au second tour. Oui. Première observation. Et deuxièmement, je suis une femme de conviction. Je suis dans cette bataille pour montrer qu'il y a une solution à notre problème. Cette solution, c'est le nidil écologique. Eh bien je verrai dans quelle mesure les différents candidats reprendront cette proposition, et d'autres très importantes que je fais sur les institutions. Mais votre cœur balancerait plutôt vers François Bayrou en ce moment ? C'est celui dont je me sens le plus proche aujourd'hui. Merci beaucoup Corinne Lepage.